Est-ce que j'ai besoin d'un micro ? Vous m'entendez comme ça ? Oui, vous allez y aller. Bonsoir, bonsoir. Donc au départ, je voulais vous parler d'un sujet que je pense qui est rarement abordé, le côté libre à l'université, qui est « Comment faire de l'argent avec la plus source ? » En fait, vraiment abordé, je vais me faire vous montrer l'idée parce que Fabien m'a déjà dénoncé là-dessus. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous parler de manière peut-être plus générale sur comment faire de la fin avec la plus source. Donc tout d'abord, qui suis ? Moi, mon nom c'est Yannette Dricot, je travaille pour Lamedo, qui est une société de consultance en open source. J'écris des livres sur l'open source. Dans mes loisirs, je maintiens un logiciel open source. Et comme vous avez pu voir sur la filtre, je suis un jeune blogueur, j'aime bien le jeune. Je suis un jeune blogueur qui parle sur son blog d'open source. Donc en fait, je suis un peu dans l'open source. En plus, il est plus. Mais alors, quand on parle d'open source, on parle aussi, on dit en anglais, free software. Qu'est-ce qu'on entend par free software ? Ça, je ne vais pas vous le faire. Je pense que ceux qui sont intéressés, ils ont toute la journée d'aujourd'hui, toute la semaine pour le savoir. Donc, les logiciels libres, en anglais, c'est free. Et free en anglais, ça veut dire libre, mais ça veut aussi dire gratuit. Alors, quelle est l'image qu'on a généralement ? Généralement, les logiciels libres, c'est développé par des étudiants qui sont dans leur coin, qui sont dans leur deuil, qui s'amusent. Et quand ils sont plus étudiants, les gens qui restent dans les logiciels libres, ça reste fondamentalement des gros babae-goo, les petits digitalités, eux, ils s'en foutent. Donc, le logiciel libre, c'est un peu cette image, cette connotation de « ouais, mais c'est cool, mais c'est pour les étudiants ». Il y a un moment où on va devoir travailler, faire un travail sérieux, on va devoir s'emmerder sérieusement. On ne peut plus faire des logiciels libres. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote. On a le temps, il y a un peu de personne après moi. De toute façon, si ça vous aimez vraiment, vous pouvez partir. Mais quand j'ai fini mes études d'ingénieur ici, à l'Augrana, donc chaque année, à la fin, vers le mois d'avril, mai, je pense, il y a des journées de l'emploi par le CCI. Et je me souviens, j'ai dû voir plusieurs stats, il y en a un, je dépose mon CV, et il regarde mon CV et il voit dans mon CV, il s'écrit « Linux, 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 Linux ». Elle me dise « Ah ben, c'est bien mon CV, mais maintenant, il va falloir travailler sérieusement ». Ah, je me dis « Ben, oui, c'est pour ça que j'ai mon diplôme ». « Non, mais je vois « Linux, Linux, mais Linux, c'est un truc d'étudiant ». Ah, ben oui, bon, il ne faut pas déconner, c'est un truc gratuit, c'est un truc d'étudiant. Maintenant, il faut faire des choses sérieuses. Donc, tout ça, on voit que vous êtes bien amusé, mais maintenant, il va falloir un peu travailler votre CV. Mais, enfin, je me dis « Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'étudiant, c'est même un projet de carrière ». Alors, il m'a dit, ça c'est une argumentation sans faille, il m'a dit « Écoutez, c'est très simple, Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde. Si vous voulez avoir des sous, c'est lui qu'il faut suivre. Il faut utiliser le produit du consompte. » Et là, je vais regarder, je lui dis « Mais si Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est peut-être avec vos sous. Donc, moi, ce n'est pas mon plan de carrière. Alors là, il a commencé un peu à s'énerver. J'ai repris mon CV, je pense que vous n'avez pas besoin de mon CV. Et ça m'est resté là. Mais, cette anecdote, c'est vraiment illustratif, je pense, de la manière dont beaucoup de personnes perçoivent le logiciel libre et Linux. Et donc, on est toujours dans cette approche de « Le logiciel, c'est un produit qu'on vend dans une boîte en carton, et on vous faut que les boîtes, et vous ne pouvez pas pirater, c'est un peu comme les CD, les livres, et tout, c'est un produit, c'est comme les boîtes de Planflex. Et on va essayer d'en vendre le plus possible, il y a un coût de production, et c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, je vais vous dire, ce n'est plus tout à fait vrai. En fait, il faut se remettre dans le contexte actuel de la société, le logiciel, c'est tout. C'est-à-dire que le logiciel, il est partout, il est là, il est là, il est dans tous les appareils électroniques, il est dans notre poche, il est dans partout, partout, partout. On a du logiciel. On ne peut plus vivre dans un monde sans le logiciel. En fait, le logiciel, c'est un peu comme l'air pour respirer. Il est partout, on en a tout le temps besoin, on en utilise partout. Donc, voilà, c'est là. On ne peut pas dire qu'on va vous poisonner le mettre dans des boîtes, c'est comme je vais vous dire, mais ouais, mais comment est-ce qu'on peut vivre ? On ne peut pas vivre en vendant de l'air. Tout le monde a le droit à avoir de l'air gratuitement. Oui, vous avez tous de l'air gratuitement, mais je vais vous dire si on peut vivre en vendant de l'air. Parce qu'il y a certains besoins, où à certains moments, on a besoin de vendre de l'air. On a besoin de fournir quelque chose d'autre avec de l'air. Et donc, le logiciel dit que c'est ça. C'est tout un ensemble qui est gratuit, qui est autour de vous, mais à certains moments, il y a des besoins spécifiques où ça peut se révéler, nécessaires de payer. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vais essayer de vous montrer quelques approches possibles. Quelles sont les approches pour, à partir du free, du gratuit, faire des sous-midi ? Alors, les grandes approches qui sont suivies, pour prendre la plus simple, c'est l'approche où elle est simplement, on donne tout gratuitement, si ça vous plaît, faites un nom. Voilà, le pourboire pour le service. Alors, vous allez me dire, oh, ouais, c'est pas sûr que ça marche. Eh bien, un projet que vous connaissez tous, Wikipédia, ça ne fonctionne que par les dons. Wikimédia, c'est une société, une association sans doute lucratique, mais qui a quand même 75 employés, et cela fonctionne uniquement par les dons. Alors, c'est peut-être un exemple extrême, mais ça veut dire que ça marche. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Flatter. Flatter, c'est un service sur le net qui permet à chacun de faire des dons au site qu'on aime bien. Alors, le principe, c'est que le producteur de contenu, le blogueur, le musicien, tout ça, il met un autre Flatter sur son site, moi, je l'ai fait, et les gens qui veulent donner des soupes, et les sites chaque mois combien ils veulent donner, et la somme reste fixe et est divisé par le nombre de flats qu'il donne. Moi, par exemple, je donne 2€ par mois. C'est rien du tout, mais je donne 2€ par mois aux choses que j'aime bien. Ça fait, si j'ai donné 10 flats sur un mois, ça veut dire que chacun va recevoir 20 centimes. C'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Alors, moi, avec mon blogue qui est pourtant francophone, qui n'est pas dans les top du top des contenus, ni quoi que ce soit, je fais une vingtaine d'euros par mois. En Allemagne, une Flatter est très populaire. Il y a des blogueurs qui produisent régulièrement des contenus qui sont assez populaires. Ils font de l'ordre de 2 000€ par mois. Donc, c'est un salaire. C'est un salaire, c'est possible, rien pour les crédons. Donc, ça, c'est pour vous dire que c'est possible. Oui, c'est un business model. Ce bon business model, c'est de faire tout ce qui est produit dérivé. Alors, Fabien, qui était là, je ne sais pas si vous savez, mais avant de faire OpenERAP, il avait créé une société qui s'appelait OpenSurf, qui était ici dans un côté à l'Ou-Malameur, où il vendait des t-shirts avec les logos et les blessés. Il vendait des t-shirts, vous faisiez des pluses, des posters, tout ça. Et le principe, c'est qu'il versait un pourcentage de ses bénéfices, il le versait directement au projet. Et c'est devenu un système assez populaire. Il y a beaucoup de projets. Vous allez sur leur site, vous allez commander le t-shirt, vous commandez 10€ le t-shirt, mais sur les 10€, il y a 3, 4, 5€ qui vont aller directement au projet. Donc, faire des produits dérivés, c'est aussi un business comme un autre. Et en quelque sorte, d'un point de vue business model, votre projet informatique, votre logiciel, est un produit d'appel pour les produits dérivés. On va vous dire, c'est un peu aberrant, c'est un peu tiré par les cheveux, mais fondamentalement, un dessin animé de Disney, ce n'est que ça. Donc, si le dessin animé de Disney rentre dans ses frais avec les entrées au cinéma, c'est bien. Mais ce n'est pas le but, le but, c'est le fait de l'argent, avec des surprises au McDo, les t-shirts, les entrées à Disneyland. Donc, faire un business model sur les produits dérivés, ça existe et ça peut s'appliquer au logiciel de livre. Deuxième chose, toujours dans les produits dérivés, là, dans le plus technique, on a tous les livres qui accompagnent la documentation. Mais moi, j'ai écrit des livres sur mon tour, mais j'ai gagné de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je n'ai pas gagné énormément d'argent par rapport au travail que j'ai fourni, mais il y a toujours moyen, il y en a certains qui s'en sortent très bien, il y a certains d'autos de logiciels qui, en plus de leur logiciel, chaque année produisent une version de leur livre, et ça leur permet d'avoir un sale rêve. Et donc, de nouveau, le travail sur le livre, en fait, permet de gagner assez d'avant qu'on peut aussi travailler sur le logiciel. Ça, c'est... On est encore ici dans le pic un peu artisanal, mais c'est possible. Alors, on va en faire tendre à l'optique un peu plus industrielle du logiciel libre, c'est de faire des produits, des devices, donc du produit, quelque chose qui utilise du logiciel libre. Ça peut être un produit très spécialisé, un récepteur GPS avec une optique spéciale. Ici, dans ce cas-ci, c'est un engin qui était spécialisé pour faire des mesures en laboratoire. Et cet engin, le vernier, je ne sais plus comment, voilà, Labwest, c'est ça. La particularité, c'est qu'il utilisait tous les logiciels libres. Pourquoi ? Parce que... Si la firme qui avait produit l'engin avait dû développer tout le logiciel, et bien, ça leur aurait coûté des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien, ils ont décidé de produire cet engin. Ils ont fait les specs de Artwell. Maintenant, ça devient moins en moins cher de faire de Artwell. Ils ont fait tourner du logiciel libre. Ils ont contribué au logiciel libre. Ils ont engagé les développeurs qui faisaient du logiciel libre pour améliorer le logiciel pour qu'il arrive jusqu'à leurs besoins. Et ils ont vendu. C'est un truc ici de marché de niche, mais ils l'ont vendu. Et donc, au final, ça a fait des sous pour des développeurs de logiciels libres qui ont amélioré le logiciel libre. Alors, je vais dire, oui, ça c'est très spécialisé. Il y a aussi des choses beaucoup moins spécialisées. Par exemple, typiquement Android. Toute la couche Android se base sur Linux et sur énormément de couches qui sont purement open source. Et Google paye pour ça. Et bien, pourquoi est-ce qu'il paye ? Parce qu'eux, ils espèrent faire du business. avec les firmes qui produisent les téléphones qui elles-mêmes font faire du business avec vous quand vous assurez vos téléphones. Donc, au final, oui. Ici, on a vraiment l'exemple que, même pour l'industrie de masse, le logiciel libre peut être rentable. Alors, je vais vous donner un exemple que moi, j'ai vécu personnellement, parce qu'à la dernière fois, on a beaucoup travaillé sur le N9 de Nokia. Donc, le N9, contrairement à Android, se base sur WeGo, qui est à la limite entièrement libre. Android, dont j'ai encore discuté, parce que c'est très fort contrôlé par Google. N9o était beaucoup plus orienté et communauté. Et donc, ici, pour vous donner un exemple, Nokia a travaillé avec une léniade de sociétés de consultances open source. Il y a eu, a embauché beaucoup de développeurs open source. Et, à travers différentes itérations, a réussi à produire ce téléphone, qui est, de l'avis de tous les testeurs, de tous les gens qui font des critiques, est absolument excellent et est considéré comme le tueur d'iPhone. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'à Nokia, ils ont également engagé un PDG qui a décidé de placer tout à WeGoSoft. Ils ont décidé de ne pas vendre ce téléphone, sauf dans 3 ou 4 pays comme l'Allemagne, la Thaïlande, des choses comme ça, et de faire à la place le Lumia, qui est exactement le même, avec Windows qui tourne dessus, et qui est beaucoup plus diffusé. Alors, ce qui est marrant de constater, c'est que celui-ci, alors qu'il n'est pas diffusé, qu'il n'y a pas de publicité, se vend toujours deux fois mieux que le Lumia. Parce que, simplement, il est billeux. Et bon, ça, ce sont des choix assez dommages, ce sont des choix politiques qu'il y a à l'effet. Mais, force est de constater que, voilà, ici, des centaines de développeurs open source ont travaillé sur des projets entièrement open source pour, au final, produire un produit entièrement, je dirais, rentable, d'un point de vue industriel. Donc, oui, on peut faire de l'argent avec open source. Encore un exemple parmi tant d'autres, mais qui fait de l'argent avec de l'open source ? Facebook. Facebook est basé quasiment entièrement sur une stack open source. Twitter utilise beaucoup de... Twitter, eux-mêmes, ont produit, ont décidé d'open sourcer, donc de rendre open source la majorité des composants qu'ils ont développés, parce que, eux, n'avaient pas l'intérêt de garder ces composants pour eux, finalement. Eux, leur service, c'est le site web, c'est la base de l'utilisateur, c'est l'expérience, c'est pas tous les petits composants. Et donc, en rendant leur travail au code source, eh bien, ils bénéficient de retours utilisateurs, d'apéliorations, ils s'intègrent au mieux dans l'écosystème. Alors, un exemple très marquant, c'est que Twitter a développé O.O., qui est une méthode pour des applications pour pouvoir s'identifier avec son compte Twitter. Quand vous utilisez une application, par exemple, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte, un nouveau mot d'as, vous pouvez utiliser directement votre compte Twitter et les deux s'intègres. Alors, plutôt que de faire ça dans votre petit cercle fermé, Twitter a décidé de rendre toutes ces spécifications ouvertes, tout ce travail ouvert, et c'est tout bénéfice, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'applications qui utilisent ça, c'est en train de devenir un standard. Et donc, tout le travail de Twitter fait que Twitter s'intègre, alors que Twitter, essentiellement, est une plateforme fermée, mais le fait qu'ils utilisent des composants en pleine source a permis qu'ils s'intègrent de plus en plus dans l'écosystème. C'est devenu une partie naturelle de l'écosystème. Et donc, tout ça, c'est grâce à l'open source. Donc, à la limite, s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient gagné moins de son que s'ils avaient rendu open source. À certains moments, on peut même arriver à la conclusion que open source est plus rentable que de rester fermé dans son petit coin. Enfin, last but not least, comme on dit, c'est la consultance. Alors, ça, c'est mon métier, donc, comme on dit, c'est de la prostitution de cerveau. Donc, en gros, on ne vend pas un produit, on vend juste son cerveau. C'est pas grave, on s'appuie aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste une manière de voir. Mais c'est rigolo. Et donc, ici, on est... Moi, je fais partie de une petite société, c'est un bon exemple. On est 10, et dans les 10, il n'y a que des experts open source. Moi, j'ai VAPP parce que ce sont des gens qui sont des génies en open source. Ils ont 20 ans, ou 10 ou 20 ans d'expérience dans des codes ultra précis, comme le serveur X ou le noyau Linux. Ils savent exactement ce qu'il faut, ils sont super compétents, et donc, pour une société, typiquement, on a des clients, ils arrivent, ils disent, écoutez, voilà, on est un préfère, on est préfère un conjoint qui se connecte au réseau 4G, machin, et tout le mal. Mais, voilà, on utilise la stack web source avec Linux, mais ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Nous, on peut vous dire pourquoi. Désormais, maintenant, on travaille beaucoup avec LibreOffice, vous connaissez sans doute LibreOffice, successeurs d'OpenOffice. Eh bien, il y a de plus en plus de sociétés qui disent, ben oui, pas de nous, on veut travailler avec LibreOffice parce qu'on veut l'adapter à nos besoins, on veut qu'ils énervent des rapports qui s'intègrent dans notre workflow où on dit, donc, j'ai un bon, ok, il n'y a pas de problème. Ah, on a un bug avec LibreOffice qui empêche une migration depuis Microsoft Office vers LibreOffice, on a ce bug qui nous gêne, eh bien, on peut le résoudre. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien que pour ces petites choses, ces petits bugs qui dérangent, ces petites améliorations, on a dix personnes, et encore, je vous parle ici de ma société, mais on a dix personnes qui vivent un temps plein sur les petits besoins des gens qui utilisent Open Source. Si on avait dû développer notre propre solution, on n'aurait sans doute pas pu. Je veux dire qu'on n'aurait jamais pu investir en recherche et développement sur un produit nouveau, le vendre, avoir la puissance marketing, convaincre, faire le support. je pense qu'on n'aurait pas pu dans l'état actuel. Ce qui a permis le développement d'une petite société comme la nôtre, il y en a beaucoup, beaucoup pour le moment, c'est que, tout d'abord, les étudiants comme vous, comme moi j'étais, se sont passionnés, ont acquis une expérience et donc arrivent dans l'entreprise déjà formée. Ils ne sont plus des feuilles blanches où on va passer deux ans, trois ans à les former au produit d'entreprise. Ici, moi je suis arrivé, pourquoi ? Je vais vous donner l'exemple, je suis arrivé, pour l'entretien d'embauche j'ai des conférences et je suis arrivé en disant qu'ils étaient intéressés par mon CVL. Je dis, oui, est-ce qu'on peut s'encontrer ? Il me dit, on est à la conférence Intel. Je dis, j'y suis aussi, on va s'encontrer. Et donc j'arrive, j'ai dit, bonjour, monsieur, bonjour, madame, je suis un peu, il y a eu deux monsieur, j'étais un peu nerveux parce que c'était un entretien d'embauche mais c'est pas grave. Mais finalement, combien pour le job et tout ça et la première question, on dit, combien tu veux ? Combien de quoi ? Le salaire, combien tu demandes ? Mais on ne parle pas d'abord un peu du boulot, si je conviens pour le travail, mes compétences et tout ça. Non, on sait. On sait ce que tu vaux. Ah bon ? Ben oui. On connaît ton code open source, on sait comment tu as interagis sur les mélinguismes, on sait les projets auxquels t'as participé. On connaît tes compétences techniques. Ah, combien tu veux ? Ben voilà. C'était aussi simple que ça. Donc je suis arrivé et je suis rentré directement dans le bain. En fait, il y avait des gens de la société qui avaient déjà entendu parler de moi parce qu'ils faisaient partie du même projet. C'est pas le projet que l'on me dit. Et donc, eh ben finalement, ça n'a pas changé grand chose. C'est continuer à faire ce que je faisais dans mes loisirs et juste que j'étais payé pour le faire. Donc, c'est aussi un des gros avantages de l'open source, c'est que pour les entreprises, on va gagner des sous en économisant sur la formation des gens et en réutilisant non pas seulement le logiciel, mais aussi pour tout l'acquis. Et pour les employés, comme moi, c'est aussi tout bénéfice parce que, j'ai passé quelques années ici dans une société qui produit des logiciels pour l'automobile, des logiciels embarqués et ça a entièrement fermé. Et ce que je me suis rendu compte après quelques années, c'est que au plus j'apprenais dans le logiciel, au plus je devenais bon dans mon travail, au moins j'avais de valeur sur le marché de l'emploi parce que c'est des logiciels qui tournent dans les Toyota. Eh ben, si je me faisais embaucher par Audi ou par BMW, si je faisais super bien des logiciels qui tournent dans les Toyota, ils n'en ont rien à foutre. Eh ben, ils n'utilisent pas ça. Donc, en quelque sorte, je restreignais mon champ d'action plus je devenais bon dans mon travail, au moins j'avais de possibilité de sortir de la société et de trouver un emploi ailleurs ou alors que j'avais tout recommencé à zéro. Ah, quasiment. Quand il y a que le logiciel libre, eh ben, tout ce que j'apprends, ici je sais que demain je perds mon travail, je connais 10 sociétés auxquelles je peux envoyer mon CV, je peux dire, voilà, je connais ça, j'ai travaillé pour Libre-Fils, j'ai travaillé pour tout ce genre de choses et donc, à main, moi j'y gagne. Les sociétés gagnent, les employés gagnent et les clients voient leur recours et lui voient les solutions beaucoup plus adaptées à leurs besoins et donc les clients gagnent. C'est pourquoi je pense que l'open source d'un point de vue économique a vraiment, vraiment sa place et est vraiment une bonne chose de tous les points de vue. voilà, je ne vais pas vous en dire plus longtemps avec ça. Est-ce que vous avez des questions ? C'était clair ? Ou alors vous êtes tous endormis ? Oui ? La concurrence doit être sphéros parce que finalement, on ne vend plus un produit donc il n'y a pas de... on ne convient pas sur un packaging ou un vendeur donc moi je trouve ça de son fourni en fonction de moi un temps qu'un autre que je plante. et bien effectivement, moi c'est la première approche que j'avais et j'aime bien les 10 années d'écho je vais raconter une anecdote, c'est génial. J'avais une connaissance espagnole qui travaille pour une société aussi exactement un concurrent à nous et la première fois qu'on s'est vus après que j'ai été engagé il m'a dit ah j'ai entendu que tu parles pour l'autre tu travailles pour l'année d'autre félicitations pour ton engagement et je lui ai dit ah oui maintenant on est concurrents il m'a dit non 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 au contraire on travaille ensemble maintenant et pourquoi ? parce que la concurrence c'est pas tellement justement se battre pour les miettes pour là où il y a le lycée libre c'est qu'actuellement il y a encore une énorme place où les gens n'utilisent pas le lycée libre ils ne sont pas convaincus parmi le lycée libre on a priori contre le lycée libre et donc toutes ces petites sociétés on a commencé des petites structures plutôt que de se disputer ce qu'on pourrait croire pour les miettes ont tendance à coopérer pour mettre en place des marchés pour se développer un exemple qui est très frappant c'est WebKit WebKit c'est le moteur qui est derrière Safari derrière Google Chrome et il y a beaucoup de sociétés qui ont expérimenté sur WebKit nous on n'en a plus maintenant parce que les développeurs WebKit sont partis parce que on s'est concentré plus sur l'hémorifice mais pendant tout un temps on avait plusieurs sociétés à avoir une expérience WebKit et on faisait des conférences ensemble des hackfest ensemble où les développeurs WebKit travaillaient ensemble et à la limite des fois on me disait ouais là on a un contact avec un nouveau client on va le garder secret pour nous et puis moi j'arrivais par exemple on a envoyé Samsung par exemple et là c'est un nouveau client je vais garder un secret et puis je croise un copain qui était dans une société concurrente encore une fois et là il fait bon la journée sur un nouveau contrat je peux t'appeler il fait ah Samsung oui oui mais on est courant t'inquiète pas l'information t'en basse on sait qu'il y a des développeurs Samsung qui sont venus à une conférence on a aussi été contactés et en fait finalement les sociétés comme Google Samsung les grandes sociétés plutôt que de tout mettre les oeufs dans un même panier préférait prendre un peu dans chaque petite société tout le monde y gagnait et nous de notre côté on mettait nos efforts ensemble pour essayer d'agrandir le marché c'était ça l'idée c'est tout c'est que j'étais clair j'en ai deux qui dorment pas et bien merci de votre attention merci à l'organisation de cette journée et si jamais vous avez des questions vous souhaitez me contacter à cette fois soit vous venez ici vous pouvez en parler soit vous m'envoyez un petit peu merci à l'organisation merci à l'organisation merci à l'organisation merci à l'organisation